Entrée scolaire difficile dans plusieurs régions du Québec en raison du mauvais état de certaines écoles. On vous parlait hier de ces élèves de Lévis qui seront relocalisés parce que leur école est carrément dangereuse. À Montréal, maintenant, il y a des enfants qui fréquentent l'école primaire Charlemoyne qui pourront, quant à eux, continuer de le faire, mais j'aurais sans doute préféré qu'on les envoie ailleurs. Écoutez bien, ils vont devoir passer plusieurs mois dans un bâtiment où la lumière naturelle n'existe plus et qui prend des allures de prison. Annick Berger. Les rayons du soleil ne pénètrent plus dans l'école Charles-Lemoyne à Montréal. La majorité des fenêtres du bâtiment sont barricadées en raison de travaux sur la façade. Bien qu'il soit nécessaire, ces travaux forcent les 488 élèves de l'école à apprendre dans des conditions difficiles. C'est pas optimal pour les enfants. On l'a vu, nous, on a été invités à faire une rencontre parents-professeurs et on l'a senti tout de suite qu'ils faisaient très, très chaud. C'est vrai qu'il y a quand même des empêchements au niveau des fenêtres, au niveau de la ventilation. Le directeur nous a informé que tout était conforme. Les travaux qui devaient au départ se terminer en octobre se poursuivront jusqu'au printemps 2025. Si on est capable de travailler sur des chantiers pour des autoroutes le soir et la fin de semaine, je crois qu'on n'est pas capable de le faire pour nos écoles. Je suis allée retourner lire le guide de planification en matière d'immobilier pour les écoles primaires du gouvernement de la CAQ. À la page 21, c'est marqué clairement que la lumière naturelle est une condition essentielle à la réussite éducative des jeunes enfants. Pendant presque toute l'année scolaire, les élèves n'auront aucune lumière naturelle. Une étude qui s'est faite en Corée il y a quelques années de ça, où on voyait, par exemple, deux corps d'élèves, une qui étudiait dans un sous-sol, puis l'autre qui étudiait dans une pièce bien éclairée avec la lumière naturelle. On voyait des impacts sur la performance qui allait entre 5 et 15 % de différence entre les deux groupes. Les enseignants demandent même aux parents d'apporter des lampes en classe. C'est l'idéal. Comme on a dit, les néons, c'est vraiment pas l'idéal. Elle affecte le comportement. On voit le niveau de stress sur plusieurs études qui prouvent que ça va faire augmenter le niveau de stress. En plus, la ventilation est défectueuse à l'intérieur de l'école. Ce n'est pas un environnement de travail adéquat. Vous demanderez à n'importe quel adulte, veux-tu travailler dans une pièce fermée où il n'y a aucune ventilation, on va tous dire non, j'aimerais mieux travailler ailleurs, mais c'est la même chose pour les jeunes. De son côté, le Centre de services scolaires de Montréal dit travailler sur le problème qui affecte actuellement la ventilation et que ça devrait être réglé au cours des prochains jours. Ce que M. Drinville doit faire, c'est primordial qu'il débloque un fonds d'urgence pour que les travaux soient complétés à vitesse gravée. Au cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, on nous répond que le ministère fera les vérifications nécessaires auprès du Centre de services scolaires et qu'il ne commentera pas la situation. On rappelle également les sommes investies pour la rénovation des écoles du Québec. Le service de sécurité incendie de Montréal a inspecté les lieux. Le fait d'obstruer les fenêtres ne contrevient pas aux normes si le local peut accueillir moins de 60 élèves et que la porte est fonctionnelle. l'équipe RGTV à Nouvelle, Montréal. L'équipe RGTV à Nouvelle, Montréal. L'équipe RGTV à Nouvelle, Montréal.